Bonjour les amis investisseurs. J'espère que vous passez un super week-end. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une plateforme qui a débuté en mai 2020 et qui par contre se fait connaître en France que depuis très peu de temps, on va dire deux mois à peu près, cette entreprise s'appelle Nérobot. Alors je vais d'abord vous faire une petite présentation de l'entreprise et ensuite on va aller sur le site pour vous montrer un petit peu le fonctionnement et après je vous donnerai mon avis sur cette plateforme que j'ai testé. Voilà. Alors on va commencer. Nérobot c'est une entreprise qui est en fait un petit peu une copie de AI Marketing pour ceux qui connaissent. Donc c'est le robot qui reverse du cash avec des campagnes publicitaires. Voilà. Alors c'est une entreprise qui est russe. Donc ça peut déjà faire peur car c'est une entreprise russe mais par contre qui est enregistrée en Angleterre. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc on va regarder un petit peu le PDF de l'entreprise. Donc ils disent que nous avons créé un plateforme de cash back unique où chaque partenaire peut gagner jusqu'à 30% par mois. Alors il faut déjà savoir que c'est en fonction de l'argent que vous mettez dans vos campagnes publicitaires et que moi par exemple j'ai mis qu'un petit billet. C'est pas 30% par mois. C'est à peu près tout simplement 0.5 par jour. Par contre c'est tous les jours. Donc vous multipliez par 30 à peu près. Ce qui vous fait du 15% par mois. Ce qui est déjà génial. En plus il y a un avantage. Vous verrez c'est que vous pouvez faire des intérêts composés et tout de suite réinvestir la somme. Donc pour les intérêts composés c'est génial. Voilà. Donc il vous explique que nous effectuons des paiements sans attendre le paiement de l'agrégateur de cash back. Nous payons immédiatement après le paiement à la boutique. Alors ça c'est l'avantage par rapport à ceux qui connaissent le site AIM. C'est qu'en fait là on va tout de suite vous payer le cash back. Alors que sur le robot AIM en fait il fallait patienter que le fournisseur en fait paye la plateforme. Et ensuite on était payé. Là en fait ils ont un dépôt en fait d'argent qu'ils avaient en investissement. qui permet en fait de vous payer et de vous mettre tout de suite sur votre balance en fait l'argent. Alors qu'eux n'ont pas encore été réglés. Voilà. Alors ils ont aussi un site d'échange de crypto-monnaie qui permet de faire travailler au marché la crypto-monnaie avec une commission réduite. Ça vous verrez tout à l'heure. Ils ont aussi des jetons. Ils ont leurs coins en fait. Voilà. Donc tout est basé sur l'intelligence artificielle pour les calculs. Donc il marche apparemment. Le robot marche 24 sur 24 tous les jours. Alors ça c'est vrai en tout cas pour les paiements. Parce que j'ai des paiements tous les jours. Même le samedi, même le dimanche. Ce qui est logique parce que c'est pas du trading. Voilà. Ensuite. Alors il s'explique que c'est essentiellement vraiment le robot qui fait tout le boulot. Ils ont très peu d'employés. Qui prépare aussi le matériel promotionnel. C'est lui qui détermine. C'est le bot qui détermine lui-même les ressources publicitaires, les bannières, etc. Où il faut positionner, quand, etc. Voilà. Ensuite. Donc là vous voyez, il met à peu près la même chose. Donc c'est basé toujours sur l'intelligence artificielle. Créé par une équipe de professionnels. C'est lui qui analyse en fait, par rapport aux périodes précédentes de fonctionnement, les algorithmes basés, des facteurs comportementaux, de la tendance et du public cible. Voilà. Donc ça c'est connu depuis longtemps que pour le marketing. Ils étudient un peu aussi votre comportement pour les achats, etc. Et c'est grâce justement à Google, etc. que ça avait commencé ses études sur le comportement des achats des gens. Voilà. Alors, il y a un site d'échange de crypto-monnaies. Personnellement, je n'ai pas investi là-dessus. Mais il y a moyen aussi de le faire. Voilà. Donc en achetant en fait des jetons. Voilà. En fait, vous pouvez acheter des jetons et ensuite les revendre. Voilà. Ce qui est par contre sympa, c'est qu'il y a une commission. Il n'y a pas de vérification d'identité. Alors ça c'est sympa et moins sympa. Parce que ça peut leur arriver. Enfin, ça peut poser quelques petits soucis. S'il y a un anonyme à complet. Comme c'est russe, un anonyme à complet, etc. En ce moment, vu ce qui se passe, ce n'est pas forcément le bon truc. Mais, donc possibilité de jalonner avec un rendement de 16% par mois. Voilà. Bon, ça c'est pour ceux qui s'intéressent en fait au côté crypto de la plateforme. Voilà. Ce qui est le plus intéressant, c'est, enfin pour ma part, c'est le cashback sur les entreprises. Donc vous pouvez voir, les entreprises en a énormément. Ils en ont vraiment un paquet. Il y en a plus de 1000 d'entreprises qui travaillent avec eux. Beaucoup d'entreprises, même les entreprises françaises, américaines, chinoises, etc. Voilà. Donc, voilà. Alors, voilà pour les pourcentages. Vous pouvez voir que l'investissement minimum, c'est 20 dollars. Et après, ça va jusqu'au maximum 100 000 dollars. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai mis un petit billet. Donc, je faisais entre 0,3 et 0,5% par jour. Si vous mettez plus de 15 000 dollars, c'est 0,5, 0,7. Et plus de 50 000, c'est 0,7, 1,1%. Bon, personnellement, pour investir dans des grosses sommes comme ça, je préfère aller sur d'autres sites où vous avez des rendements plus importants à la semaine. Un tout petit peu plus importants et un petit peu moins risqués. Il faut savoir que, par contre, l'avantage, ici, vous pouvez retirer votre somme n'importe quand. Voilà. Vous avez un... Journalièrement, vous avez touché vos cashback. Mais, par contre, vous pouvez retirer quand vous voulez. Voilà. Donc, voilà un petit peu... Là, après, ils vont vous parler un petit peu de ceux qui font de l'affiliation. Donc, il y a un système qui est apparemment assez bien fait. Et surtout, très important. Voilà. Vous pouvez toujours aller voir. Donc, ça, c'est uniquement l'affiliation. Et ça, c'est le plus important. C'est la feuille de route. Donc, vous pouvez toujours aller voir sur le PDF du site. Vous pourrez voir un petit peu. Donc, ils veulent lancer des achats hors ligne jusqu'à 5 boutiques en Fédération de Russie et Europe. Service commercial. Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, ils sont agréés à Londres, c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Donc, du coup, ils ont la possibilité, en fait, de faire des choses avec l'Europe. Par contre, pour pouvoir acheter, pour pouvoir transvaser, vous ne pourrez pas avec votre carte bleue. Parce que moi, au début, j'avais essayé. Mais comme c'est russe, ça ne fonctionnait pas, en fait. Il faut envoyer de la crypto. Voilà. Donc, ils ont un programme qui, pour l'instant, vous voyez, octobre 2020, octobre 2021. Et tout ça, ça a été fait. C'est-à-dire que le jeton, il a été créé, etc. Un truc bizarre sur le PDF, vous verrez à un moment donné, voilà. Ici, novembre 2021, offline, shopping, connexion des Asta, Binté, Tientas, etc. Ils ont fait une erreur de traduction. Ça, c'est espagnol. Novembre 2021, bilan trimestriel des résultats annuels, compte-rendu des campagnes publicitaires, etc. Et là, on va passer sur ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, mais là, tout ce qui est marqué a, en fait, réellement été intégré. Donc, pour l'instant, ils sont dans leur roadmap, ils sont bons. Voilà. Pareil, vous voyez là, Relaciones con nuevos agregadores des Rambors. Donc, ça, c'est pareil. Je pense que ce n'est pas très, très bien fait. C'est déjà, pour moi, un point négatif. C'est que, voilà, il y a un moitié espagnol, moitié français. Quand même, c'est quelque chose que, quand vous êtes pro, vous ne faites pas ça. Voilà. Lancement de CRM pour les systèmes de parrainage, prévisement public. Alors, ça, par contre, ça peut être une bonne chose. Si en mai 2022, ça se met, une présentation publique à Antalya. Présentation du contrat intelligent. Alors, pourquoi ? Parce que, pour l'instant, c'est très opaque. Le CO, le PDG, en fait, on ne le connaît pas. Il est, vous verrez, on ne peut pas savoir son nom. Donc, c'est une présentation publique. Je pense que là, on va connaître un petit peu les noms des personnes. Et ça permettra que ça soit un petit peu moins opaque. Voilà. Donc, ils ont toute une roadmap, etc. Jusqu'en 2024. Voilà. Voilà. Jusqu'en 2024. Voilà pour le PDF. Moi, je suis dessus depuis approximativement deux mois à peu près, je pense. Et je vais, voilà. On va aller sur le site. Donc, pour s'inscrire, c'est assez simple. Et donc, j'avais, vous pouvez voir, on va commencer mon annonce. Voilà. Donc, moi, j'ai mis un budget publicitaire. Alors, il faut savoir qu'au tout début, vous allez avoir 10% de bonus. En imaginant que vous mettez 200... Non, pardon. Ils vont vous donner 100 euros de bénéfices. En plus, sur votre budget publicitaire. Donc, en imaginant que vous mettez 200 euros, vous aurez 300 euros sur le budget publicitaire. Et ça, ça va durer pendant... Je ne dis pas de bêtises. Pendant 10 jours. Donc, en imaginant que vous mettez 200, vous allez avoir 300 euros. Et au bout, donc, en fait, vous allez avoir un pourcentage sur 300, alors que vous avez mis 200. Mais au bout de 10 jours, ils enlèvent ces 100 euros. Mais ce qui fait qu'au début, vous gagnez pendant 10 jours un peu plus. On va le voir tout de suite. Parce que, regardez. Là. En février. Voilà. À un moment donné, ils ont coupé. Et là, je suis redescendu. Voilà. Je suis redescendu. Quand ils ont coupé, je suis redescendu. Là, ils m'ont retiré les 100 euros. Ce qui fait que je gagnais moins journalièrement. Voilà. Et là, depuis après, j'ai remis un petit peu... J'ai remis un peu de sous dessus. Et j'ai presque regrimpé à ce que j'avais quand ils me donnaient le bonus. Voilà. Donc, voilà pour le budget. Alors, comment on met de l'argent ? Voilà. Il va falloir sélectionner solde publicitaire. Et là, pas de visa. Ça ne marchera pas. Moi, je vous conseille celui qui est le moins cher. C'est l'Icon ou TRC20. Voilà. Il faut savoir que quand vous allez mettre le montant. Attention, ne pas vous planter. Il y a les frais. Si, par exemple, vous voulez mettre 50 euros. Vous allez cliquer sur 50. Cliquez sur recharger le solde. Et après, sur votre échangeur, il faudra rajouter les frais. Parce qu'il y a les frais pour envoyer l'argent de l'échangeur sur le site. S'il y aura des frais. Donc, il faut bien faire attention. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est de donner l'identification de transaction. Voilà. C'est très important que sur votre échangeur, vous ayez le numéro. Et vous allez le... Ils vont vous le demander. Quand vous allez cliquer sur recharger le solde. Ils vont vous le demander. Et il faudra le mettre. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Vous avez un chat. Donc, vous pouvez parler. La personne traduit elle-même, en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous avez un souci, vous pouvez toujours appeler les contacts. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, vous pouvez voir tous les jours. On va le faire. Vous pouvez aller sur, par exemple, récit. Voilà. Remise en argent. Et tous les jours, vous verrez, en fait, ce que ça vous rapporte. Donc, là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 26. J'ai eu un cashback de 1 centime, 14 centimes, 2 centimes, 7 centimes, 15 centimes, 45 centimes. Voilà. C'est approximativement la même chose chaque jour. À peu près. Voilà. Donc, ça, c'est... Vous avez, par contre, tout. C'est-à-dire que... Depuis le début, en fait, l'historique. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, quelque chose qui me dérange encore, je vous montre, c'est l'agrégateur. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas sur quel magasin on a touché cet argent. Il y a juste un ID, c'est-à-dire un numéro d'identifiant. Mais il n'y a pas marqué l'agrégateur qui, en fait, nous a ramené... Quel est le fournisseur qui nous a ramené ? Alors, peut-être que c'est parce que c'est tellement complexe. Donc, chaque personne, il faudrait faire le truc. Mais je pense que c'est faisable, hein, sans problème. Donc, là, c'est pas mis. Voilà. Donc, ça peut être une chose encore un peu opaque. C'est qu'on ne sait pas sur quel cashback, sur quel fournisseur on a eu le cashback. Mais bon. Voilà. Là, c'est le jeton. Moi, je n'ai pas de jeton. On va aller cliquer sur jeton. Voilà. Donc, ça, c'est un peu, si vous voulez, le token de l'entreprise. Vous pouvez acheter les jetons. Vous toucherez une commission. Et là, c'est un peu la bourse. C'est-à-dire que, si vous avez des jetons, vous pouvez acheter ici. Vous pouvez en revendre aussi. Vous voyez ? Ça s'achète. Ça se vend. En fonction. Et normalement, il y a un graphe. Voilà. Le graphe est ici. Vous pouvez voir l'évolution. On va le mettre all. Depuis le début. Donc, là, vous pouvez voir l'évolution, en fait. Il monte. Vous pouvez voir l'évolution à chaque fois. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont intéressés pour les tokens. Voilà. Alors, l'investissement, c'est à partir de 20 dollars. Voilà. Et ça tourne 7 jours sur 7. Voilà. Mais ça donne 0,5 maximum par jour. Voilà. Ce qui nous fait du 15% à peu près par mois. Voilà. Donc, moi, ce que j'en pense, c'est déjà une entreprise russe qui est basée en Angleterre. Donc, déjà, c'est un petit peu opaque. En plus, avec ce qui se passe actuellement, ce n'est pas facile. Maintenant, c'est de la crypto. Donc, c'est autre chose. Et de toute façon, ça commercera toujours. Il faut savoir que les Russes vont quand même commercer. Ils vont quand même faire des achats. Et avec, même s'il y a un petit peu moins d'entreprises, ne vous inquiétez pas. Avec l'Inde, la Chine, les pays du BRIC, etc. Il y aura toujours du commerce. Donc, vous aurez toujours des cashbacks. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet. Voilà. Mais, pour moi, c'est un investissement qui est très risqué. Voilà. Pour ça que je ne mets pas une grosse somme. Je laisserai tourner. Mais, parce qu'avec les intérêts composés, par contre, ça peut vraiment être sympa. Voilà. Donc, mais je n'investirai pas une grosse somme sur cette plateforme. Mais, je pense que pour diversifier un peu, on peut mettre un... Enfin, moi, personnellement, je mets un petit billet dessus. Et je laisse tourner pour voir un petit peu si ça devrait grossir petit à petit. Voilà. Peut-être que je retirerai à un moment donné ma somme. Alors, vous voyez, je vais faire par exemple réinvestir. Oui, j'ai oublié de vous dire. On peut réinvestir ses gains à partir de 20 euros. À peu de 20 dollars, pardon. Voilà. Donc, là, je vais faire réinvestir. Hop. Voilà. Et ça a été mis sur mon budget publicitaire. Voilà. Ce qui fait que je vais toucher un peu plus chaque jour maintenant. Pas énorme. Mais, en intérêts composés, petit à petit, si le site dure longtemps, je peux vous dire que c'est hyper intéressant. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un petit billet dessus. C'est que les intérêts composés sur ce site, ça peut aller très vite. Voilà. Voilà. Sinon, c'est quelque chose qui, pour moi, est risqué parce que c'est opaque. On ne connaît pas le CO. Le CO. Voilà. Par contre, sinon, ils communiquent. Il n'y a pas de souci. Ils sont affiliés. Donc, en Angleterre. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais, ça reste quand même pour moi un investissement. Et, je vais parfois sur ScamDoc pour aller voir un petit peu. Donc, vous voyez que ça, ça me rassure par contre. Car ils ont un protocole de sécurité HTTPS. Voilà. Par contre, vous voyez, le propriétaire du nom de ce site est masqué dans les services. Walsh. Voilà. La création du nom de domaine est relativement récente. Voilà. Donc, on a des informations. On peut voir que la date de création du nom de domaine, le 30 mai 2021. Voilà. Date d'expiration, ça, c'est une bonne chose. Le 30 mai 2031. Voilà. Donc, ils ont pris un contrat quand même sur 10 ans, pas sur un an ou autre, comme certaines entreprises. Ça, c'est intéressant. Voilà. Le propriétaire du nom de domaine est caché dans le Walsh. Voilà. Après, il y a pas mal d'entreprises qui cachent le CO. Ce qu'ils ne veulent pas... Pour différentes raisons. Ce n'est pas forcément parce que c'est un scam. Donc, voilà. Eux, ils mettent un score de confiance de 21%. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme du tout. Donc, ils demandent une vigilance. Voilà. Moi, je suis d'accord avec eux. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Mais, je pense qu'on peut tenter le coup sur une petite somme. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Et pour l'instant, je n'ai pas de problème. Voilà. Je vais continuer. Je vais continuer à... Peut-être, je remettrai encore un petit peu dessus. Mais, je ne dépasserai en tout cas pas les 400 ou 500 euros grand maximum. Voilà. Parce que c'est ce que je suis prêt à perdre au maximum. Mais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait des intérêts composés qu'on peut remettre à chaque fois. Et que ça tourne 7 jours sur 7. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une bonne chose. Mais, je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement. C'est à vous de faire vos propres recherches. Moi, pour ma part, c'est une petite source de diversification, mais risquée. Voilà. Évidemment, je préfère mettre beaucoup plus d'argent sur des choses où c'est moins risqué. Comme, par exemple, moi, j'ai mis sur Jossifield ou sur YouShare ou même sur Goldenway et surtout sur les actions. Voilà. Les actions individuelles, pour moi, qui est quand même la chose la plus safe de tous ces investissements. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisserez le lien si jamais ça vous intéresse. A vous de bien faire vos recherches sur cette plateforme. Mais, pour l'instant, je n'ai pas de soucis avec cette plateforme. Mais, c'est pour moi une plateforme qui est très risquée. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501